... Le chien on a assimilé son jouet à l'odeur Covid, donc il y avait l'odeur Covid avec derrière son jouet donc son jouet n'était pas au contact du Covid et le chien a assimilé l'odeur de son jouet à l'odeur du Covid et après on a retiré son jouet mais donc le chien il sait que s'il retrouve le Covid, il retrouve son jouet Il va falloir bientôt réaliser du dépistage donc de personnes a priori asymptomatiques dans toutes sortes d'espaces, les écoles, les Ehpad, les aéroports, ce type d'outil qui permet d'offrir au moins un critère de suspicion fort, va permettre en termes de convivialité, d'acceptabilité, de réactivité, à faciliter tout ce process. Tu poses pour l'objectif, c'est très bien, continue, regarde-nous. Merci. Merci. Merci.